Radio Classique et ITV présente, en route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. Alors pourquoi vous avez écrit dans le JDD, enfin vous a interviewé, que vous pensez justement que cette élection est loin d'être gagnée, voire qu'elle est peut-être perdue. Non, j'ai dit que, je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'elle sera difficile. Et je crois qu'elle sera difficile, d'abord parce qu'on le voit bien, la popularité dans les sondages de l'ensemble de la droite n'est pas au mieux de sa forme, que les difficultés économiques sont là, et enfin aussi le fait que la droite est au pouvoir depuis longtemps, et qu'en face il y a une gauche qui est en train de se rassembler. — D'accord, mais vous allez un peu plus loin, parce que je vous ai lu avec attention. Vous ajoutez quand même qu'il y a une sorte de problème autour du président, non pas autour de ses qualités propres, mais de sa gestion de la présidence de la République. Vous l'avez dit. — Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que d'abord je parle de manière peut-être plus nuancée, comme on semblait le dire. — J'évoquais le style, le comportement par rapport à la façon dont les Français perçoivent. — Et ce qu'on ressent très bien auprès de notre électorat, c'est que les Français sont plutôt satisfaits du fond de sa politique. Quand on discute avec eux de ce qu'il a fait, de son bilan, même en politique étrangère qui est aujourd'hui discutée, par exemple on se souvient du traité de Lisbonne, auquel personne ne croyait, qui a été un véritable succès, qui a sauvé l'Europe et qui a sorti la France de l'impasse, le rôle qu'il a joué dans la crise internationale aussi, qui a été un rôle considérable. Donc les Français sont contents, mais en même temps, ils sont un peu désarçonnés par le style, ce style qui est celui propre et un peu identitaire de Nicolas Sarkozy, un style de spontanéité, d'ouverture, et auquel les Français ne sont pas habitués parce qu'ils attendent, c'est leur mœur, de la part du président de la République, sans doute beaucoup de hauteur, ils restent dans l'image gaullienne, parfois un peu monarchique. Et donc ça serait un handicap ? La Sarkozy est plutôt très moderne de ce point de vue-là, un peu à l'américaine, simple, et ça, ça surprend. Et sa spontanéité, qui est plutôt quelque chose de sympathique, quelque chose de moderne, mais n'est pas toujours en phase avec les attentes de l'opédien. Est-ce que ce serait un handicap, ce comportement ? En tous les cas, ça lui crée parfois quelques difficultés.